Je fais cette vidéo essentiellement pour mon voisin. Il va se reconnaître. Je fais cette vidéo essentiellement pour lui apporter mon expertise, pour lui apporter mon aide. J'ai constaté qu'il souffre tellement avec ses enfants. Ce sont ses enfants qui lui donnent l'ordre du veto. Ce sont ses enfants qui lui disent à quelle heure ils doivent dormir, à quelle heure ils doivent manger, à quelle heure ils doivent se laver. Cher ami, tu as raté quelque chose et il ne se fait pas très tard. Tu peux encore rattraper ses enfants. Les amis, trouvez des solutions pour pouvoir prendre le dessus sur vos enfants. Les enfants ne doivent pas vous dominer. Ton enfant n'a que 5 ans, 8 ans, 10 ans. Mais ce sont eux qui te disent à quelle heure ils doivent se coucher, à quelle heure ils doivent manger, à quelle heure ils doivent se laver. C'est que quelque chose ne va pas. Donc, mon frère, voici le conseil que je vais te donner. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poukou, je vis en Amérique et je suis le père de Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain où que vous soyez, même en Afrique. Et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux Etats-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Re-commence tout à zéro et c'est toi qui fixes les règles. Tu décides à quel on doit aller au lit et tu décides à quel on doit se laver, à quel on doit se brosser les dents et à quel est-ce qu'on doit manger. Et mets ces enfants-là au pas. Tu dois vous fonctionner comme des robots pour un certain moment avant que tu puisses les laisser un peu s'évader comme ils sont en train de faire maintenant. Maintenant, ce n'est pas le moment de, à minuit, une heure, tu es en train de me dire que tu ne dors pas parce que l'enfant ne veut pas dormir. C'est que l'histoire, l'enfant ne veut pas dormir. Programme-le. Tu peux mettre ton alarme. Dès que la lampe fait pipipipipipipi, It's time to go to bed. Allez, allez vous faire brosser les dents. Et également, je vais te conseiller de demander aux enfants de brosser les dents à bas âge. Parce que plus ils vont s'habituer à bas âge, quand ils vont grandir, ils vont avoir cette habitude et ils vont le faire de manière instantanée. Ils vont le faire sans s'en rendre compte. Donc chaque soir, chaque matin, on va aller brosser les dents. Après qu'ils ont parti brosser les dents, allez au lit. Tu peux les accompagner au lit. tu peux être dans leur lit, dans leur chambre avec eux, donc tu peux commencer très progressivement pour les enfants de bas âge rester dans leur chambre avec eux raconter des histoires comme on a entendu parler dans les livres d'histoire, ce sont des choses vraies j'ai essayé ça avec mon enfant de rester par moments je raconte les histoires de Kirikou le petit garçon qui était dans le village et qu'il a fait donner de l'eau à tous les villageois, il était tellement petit il a convaincu, la grand-mère méchante que tu connais là, et parfois j'ai créé des histoires je lui raconte des histoires des histoires que je sais qu'elle va aimer tu crées ces histoires à l'enfant et l'enfant va s'endormir tout seul et avant d'arriver là tu dois déjà éteindre la télé la télé même qui abrutit les gens je suis en mesure de vouloir même annuler ça chez moi mais sauf que c'est un gros combat mais je ne crois pas pouvoir un jour gagner ce combat donc arrête déjà la télé à une certaine heure pas de télé et vous allez progressivement éteindre certaines lumières qui sont assez agressives pour les yeux, allumer les abat-joux progressivement mon frère l'enfant doit dormir à 20h ou 21h maximum je ne comprends pas comment tu m'appelles à une heure, tu me dis que ton enfant est éveillé l'enfant a été crié dans la maison et dérangé tous les voisins non tu dois combattre ça mon frère c'est toi qui donne de l'ordre à l'enfant c'est pas l'enfant qui te commande et si tu t'amuses ici aux Etats-Unis cet enfant va te dominer et si à partir de 6 ans, 7 ans tu arrives par la maîtriser à partir de 15 ans qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? tu n'as aucune maîtrise de cet enfant allez, prends ta famille à main donne du veto donne-leur pour chaque chose et ça doit être respecté fais-le pour au moins 21 jours à partir de 1 mois si l'enfant respecte déjà ça tu vas voir que tout va se passer comme sur des roulettes à une certaine heure l'enfant ne m'a pas te dit allons dormir et c'est là que tu verras que tu as gagné tu reconnais des enfants qui décident de ne pas manger du riz avec la sauce il ne sait pas si tu as connu ça il y a certains enfants dès que tu prends le riz tu mets la sauce tomate ou arachide dessus l'enfant ne mange plus et je vois les parents qui disent non l'enfant ne mange pas le riz avec la sauce on donne le riz à l'enfant sans sauce pareil pour les spaghettis c'est vous qui prenez vos enfants en main dès que tu commences comme ça l'enfant va aller dans n'importe quel restaurant il ne va jamais manger le riz avec la sauce et vous savez que le riz c'est la sauce non si tu veux servir un enfant tu ne lui donnes pas la sauce il donne le riz il y a quelle vitamine qui se trouve dans le riz tu prends la farine du blé et du riz tu donnes à l'enfant il mange comme si tu prenais une boule de couscous tu bombades un enfant de manger il boit de l'eau qu'est-ce qu'il a gagné de cette nutrition ? rien les amis trouvez des solutions pour pouvoir prendre le dessus sur vos enfants les enfants ne doivent pas vous dominer également si ton enfant ne veut pas se coucher très tôt trouve une certaine heure de la journée va balader cet enfant l'enfant a tellement l'énergie plus que nous-mêmes donc amène cet enfant dans un parc dans un lieu touristique dans un lieu d'attraction fais l'enfant faire des exercices physiques qu'elle court elle fait le balançoire elle saute tu cours avec elle un peu partout et ainsi donc tu es en train de prendre un peu d'affection à cet enfant quand l'enfant partage ses moments avec toi l'enfant se rattache beaucoup plus à toi et lorsque l'enfant va rentrer de ses divertissements elle va avoir faim exactement tu la laves tu lui donnes à manger et à une certaine heure elle va se sentir fatiguée elle va dormir et lorsqu'elle va dormir elle va se réveiller un peu tard elle va refaire c'est plus de 8 à 10 heures de sommeil par jour ça c'est un peu un nombre d'heures qui est un peu abordable pour un enfant un enfant de moins de 10 ans comment tu veux faire un enfant de moins de 10 ans dormir 5 heures il se couche à 1h à 6h il est le premier à se réveiller ça ne marche pas ça ne marche pas comme ça trouve une solution pour cet enfant et tu te dis là que tu aimes ton enfant tu ne veux pas la faire du mal tu ne veux pas la brutaliser tu dois le faire je ne t'ai pas demandé d'utiliser la bastonnade mais tu dois parler tu dois faire des gestes quand tu dis allons brosser les dents toi tu prends ta brosse vous mettez la pâte vous brossez dès que vous finissez vous lavez you know that it's time to bed tu portes le pyjama à l'enfant à une certaine heure de la nuit à 20h par exemple c'est l'heure du pyjama tu lui mets son pyjama même si elle ne va pas aller dormir là elle se prépare déjà progressivement psychologiquement qu'à une certaine heure elle va aller dormir je ne sais pas ce que je vais te dire quoi d'autre encore prends le dessus sur ton enfant mon frère tous les voisins se plaident que tes enfants sautent ils jouent au basketball à l'étage ils ne dorment pas et quand on te demande tu dis que tu ne sais pas quoi faire tu ne sais pas quoi faire comment allez je t'ai déjà parlé et tu n'as pas compris j'ai décidé de faire une vidéo je t'ai déjà parlé mais tu n'as pas compris j'ai décidé de faire une vidéo pour peut-être aussi aider les autres alors si tu as aimé cette vidéo je t'ai pris de la liker de la partager afin que ça puisse aider plusieurs autres frères et confrères qui se trouvent dans la même situation que cet ami et également je t'ai pris de t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore le cas dans cette chaîne nous parlons des contenus positifs des erreurs à éviter et également des astuces pour vous en sortir et sur quoi je vous dis bye bye hey ce n'est pas tout votre repère se trouve dans ton repère la boussole des africains en Amérique merci dans le bain oh ah oh ah oh yeah oh ah non mais l'éveil c'est pas ça ça qui fait yeah oh 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 oh